Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer avec les cons de vampires. Alors j'ai un peu réfléchi et ce que j'aimerais avoir c'est un petit peu plus d'agents parce que je manque notamment de nécromanciens. Avec seulement deux nécromanciens c'est vraiment pas facile d'arriver à jongler entre les différentes provinces à améliorer. Surtout que l'empire commencerait beaucoup 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 plus grand. Ensuite on avait le petit Manfred ici présent qui a gagné un niveau supplémentaire encore donc je vais lui donner plus de points de vie. Voilà, nickel. Nos personnages sont quand même bien 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 évolués, ça c'est cool. Ensuite c'est vrai qu'on avait, ah oui c'est vrai que j'étais en train de faire une espèce de manip pour switcher ce monsieur avec lui qui était niveau 11. Gracieux en plus. Donc normalement il sera dispo dans trois tours seulement. Ok. Donc cette armée là pour l'instant je ne crois pas que pour ce tour-ci je vais en faire grand chose parce que je vais laisser nos différentes unités se re-remplir. Par contre on va effectivement améliorer Salzenmund. Ensuite on a pas mal quand même de choses, de bâtiments améliorables. Notamment à Wolfenburg, alors là je le paye plein pot. Mais ça serait quand même pas mal d'avoir ce bâtiment au niveau suivant. Ok. Ensuite sur les événements normalement il me semble que c'était bon. Sur nos armées à déplacer on était bon. Ah non remarquez on avait Enrich qui devait pouvoir s'attaquer à Karakengor je pense. Yep. Il fallait que je refasse mon siège. J'étais en train de le faire. Parfait. Ok. Et du coup il récupère quand même donc ça c'est pas mal. Bon ils en récupèrent que deux par tour malheureusement. Donc probablement que dans un ou deux tours on va refaire ce siège là. Pour l'instant j'ai zéro tour de siège, ça serait mieux d'en avoir un tout petit peu plus. Parce qu'ils ont beau être affaiblis, ils sont quand même dangereux quoi. Ok. Donc avec Enrich on va continuer à piller et saccager les nains. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est peut-être des rebelles d'ailleurs ça. Bon ça m'étonnerait. Banshee. Qu'est-ce que j'avais comme mission ? Piller. Piller. Ouais ok. Piller une région. Ok. Le reste normalement est bon. J'ai plus un rond donc c'est parfait. Alors que nous le fait l'empire ? Alors pour avoir vérifié les objectifs de campagne court nous devons éliminer l'empire. Donc on est pas très bien positionné pour faire ça maintenant ça c'est certain. Sur les objectifs de campagne long par contre on doit se faire les nains. Donc c'est bien pour ça que j'avais plus envie de bouger sur les nains. Parce que à long terme de toute façon ça m'intéresse. Mais il est vrai qu'il va falloir que je me positionne face à l'empire. Mais pour ça je préférerais continuer à développer nos infrastructures pour avoir de meilleurs revenus. Pour pouvoir avoir une quatrième armée pleine tout en gagnant de l'argent. Parce que pour l'instant putain je suis tout le temps à zéro. J'ai tout le temps besoin de plus de magie noire. Plus, 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 plus de magie noire. Donc du coup restons alliés avec eux. Continuons à commercer avec eux. Plus possible. Alors je vois qu'il y a une armée de nains. Il y a deux armées de nains même qui sont en position de ce côté là. On va laisser les scaling effectivement. S'ils peuvent s'attaquer à l'empire ça m'arrangerait. Voir même s'ils peuvent l'affaiblir ça m'arrangerait encore plus. Les Varks ça serait bien qu'ils arrêtent de traverser mon territoire tout simplement. Ça serait pratique. Ah bah tiens. Notre petit seigneur niveau 2. Celui qui est ici. Donner les morts sans repos. Ah oui c'est vrai qu'avec le mode que j'ai je prends en deux points. Bon pour l'instant je vais lui donner ça. Voilà. Donc ça c'est le siège qu'on est en train de mener. Donc ah ouais je suis encore obligé d'attendre un tour. Ok. Donc si on garde un oeil sur nos vampires. On est prêt à Kendorf. On pourrait descendre d'ailleurs pour recoloniser ça si on voulait. Commencer à aller dans cette direction. Mais... Voyons voir qu'est-ce qu'on a ici. Une armée naine. Assez forte quand même avec des dragues de fer. Et aux collines de Varenka qu'est-ce qu'on a comme garnison ici. C'est pas énorme. Seigneur ennemi niveau 20. Grosse armée ennemie. Donc du coup pour le moment. Je vais peut-être voir si je peux pas les pousser à venir vers moi. Que font les pots vertes d'ailleurs. En de force 4. Ils ont que 16 colonies. Je pensais qu'ils... Ouais s'ils sont surtout au sud. Peut-être leur proposer un pack de non-agression. Toujours pas. D'accord. Me déteste toujours autant. Pourtant avec les actions que je fais contre les nains. Peut-être pas assez d'actions contre une... Oh je sais la connerie que j'ai fait au tour précédent. Et que elle je voulais qu'elle vienne assister Manfred. Voilà. Et ce qu'il va falloir faire justement en parlant de ça. C'est qu'il va falloir que je construise à nouveau plusieurs de cercles de rassemblement. Comme ça je pourrais avoir plus de Banshee. Ça m'intéresserait grandement. Et l'avantage c'est que je peux le faire dans des provinces secondaires en fait. Par exemple plutôt que d'avoir ça. Ça serait mieux d'avoir eu... D'avoir mis ce cercle de Banshee vous voyez. Je vais le faire d'ailleurs. Ok. Ensuite à Talabheim. On peut effectivement améliorer ça au niveau 4. Ok. Et après la question c'est... Je pense qu'on va peut-être aller au fjord du dragon des glaces. Avec notre armée. On a un niveau 1. A priori je vais pas pouvoir y aller à ce tour-ci. Qu'est-ce qui... Oh non ! Putain. Bon. C'est pas grave. Et j'ai plus de mouvement non plus. Je comprends pas comment ce jeu marche des fois. Sérieux. Moi ce que je voulais c'était traverser. Je voulais pas faire le tour. Bon j'ai un peu du mal avec les déplacements encore. Bon j'ai pas spécialement besoin de tuer ces mecs là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non. Je vais pas le bloquer. De toute façon j'ai pas un rond. Ok. Toi tu vas rester déployé ici. De toute façon on veut faire améliorer au moins ça. Pour avoir la garnison de niveau 2. Ok. Et après le seul truc c'est que... Avec Averheim on a commencé à construire ça. Donc on pourra avoir un nécromanciant supplémentaire ici. Et ce sera très bien. Les trucs de mouvement des fois j'ai encore du mal. Parce qu'en fait... Si on laisse le clic droit appuyé. Ça permet de voir où est-ce qu'on va. Le problème c'est que moi mon réflexe c'est d'appuyer sur clic gauche pour annuler. Et en fait ça marche pas. Ça fait comme si on avait fait clic droit. En fait il faut faire échappe. Et j'ai pas encore le réflexe. Donc il faut que je le prenne. Faut pas cliquer sur clic gauche. Jeremy. Jay. Pas de clic gauche. Heureusement qu'on est en déplacement de IA limité. Heureusement qu'on pourrait mettre 100 en fait au pire. On voit plus les déplacements de IA. D'ailleurs ouais ça va faire passer les tours un peu plus vite ça quand même. L'Empire va affronter une belle armée thyléenne. Les orques. Encore ? Putain mais ils arrêtent pas de popper ces orques. C'est chiant. Remarquez tant qu'ils m'emmerdent pas. Ils s'attaquent aux nains. Ça me convient moins. Bon la question étant. Karazakarak j'imagine que c'est bien défendu. Ouais forcément c'est la capitale. Donc j'ai détruit ça. Donc à la place je vais faire celui-là. Ok. Après je suis à 4800. Pas trop besoin d'améliorer ça. Par contre ça ça peut être un bon plan. Et on peut construire une garnison. Voilà. Et toi tu viens de là. Voilà. Donc là ce que je vais tenter c'est que je vais tenter de bloquer l'armée. Pour qu'elle puisse pas venir au prochain tour en soutien de cette armée. Oh merde il y a une nouvelle armée ici maintenant. Bon je pense que je peux l'affronter celle-là. Ça devrait pas être trop un problème. Euh... Ensuite. Enrich. Qu'il est temps de s'attaquer à ça. Alors il y a toujours plusieurs brèches dans les murs je suppose. Comment je fais pour les voir les brèches ? Ah non apparemment il y a plus de brèches. D'accord. Dans l'absence de brèches je préférerais avoir au moins une... Parce que là j'ai deux tours. Je préférerais en avoir quatre. Ouais on va attendre un tour supplémentaire. Ok. Et du coup la seule question qui reste c'est qu'est-ce qu'on fout avec Manfred ? Que je peux pas trop m'attaquer à ces gens-là. Il a deux armées. Il me bloque un peu cet enfoiré. Après qu'est-ce qu'il a Manfred déjà ? Ah en plus il est même pas au max. On va le laisser là de toute façon le temps qu'il se régénère. Je pense que je vais peut-être essayer d'attaquer celle-là. Le garnison est pas non plus énorme, énorme, énorme. Putain pourquoi je peux pas sélectionner cette armée ? Il y a pas de gyrocopter, il y a quand même du canon Org. Pas mal d'unités de tir, des arcs busiers. Des longues barbes à armes lourdes et des longues barbes. Pas des marteliers remarquez. Ok. On va aller vers le surplus de croissance. Et d'ailleurs ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais déployer cette demoiselle qui va bien augmenter la croissance. Après en termes d'ordre public on est bon. Elle en a pour un bon bout de temps quand même. Si je peux éliminer le général qui est en défense, remarquez avec des sorts je devrais pouvoir l'éliminer avec Manfred. Mais le problème c'est qu'avec toutes les unités de tir si j'approche Manfred, si j'ai le canon Org qui me tire dessus je risque de passer un sale quart d'heure. Donc du coup je préférerais éviter. Parce que c'est le problème. En fait jusqu'à présent on a affronté principalement le chaos. Et ils avaient très très peu d'unités de tir. Donc on n'avait pas trop à s'inquiéter de ça par exemple avec les unités volantes. Là contre les nains le tir c'est un peu leur spécialité. Avec les fortes armures. Donc l'avantage c'est qu'on a quand même pas mal d'unités perces armures. De ce côté là on est tranquille. Oh tu es bien aimable de partir là-bas dis-moi. Ok Frédéric Gorst est prêt. Ah bah tiens. Voilà c'est lui. Donc qu'est-ce que tu as déjà comme compétence toi ? Orde immortel et cieuse obscurcissant. Bah c'est parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Que je peux attaquer là. Yes. Donc on les rase direct. 3 700 j'en ai pas trop besoin. Je vais juste raser. Voilà. Et maintenant. Non je ne peux. Décidément je ne peux pas. Ok alors. Je vais lui donner des sorts du domaine des vampires. Vu que j'ai une vampire avec moi. On va subir un petit peu d'attrition. Peut-être que je me mettrai en challenging. Et aller vers la baie de la banquise. M'éloigner de ces armées là. Ouais ils ont aucun général haut niveau. Donc ça ça devrait le faire. On va construire ça. Et ça. Et ensuite on va se déplacer dans cette province là. Est-ce que j'avais eu d'autres constructions. Non. Par contre je pense qu'il est temps de faire le siège de Karakengor. Alors. Yep. C'est parti. Dommage qu'il n'y ait plus de bresse dans les murs. Je suis détonné qu'ils aient réussi à les apparaître. Ok. Alors là on va parier par contre. Parce qu'on manque de puissance de sort. Yes. Ouais. J'ai exactement la même valeur. Félicitations. Alors on voit pas trop où ils sont. Ah mais si. Il y a encore 3 brèches. Bah voilà. Parfait. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que. Ces 4 là. On va les mettre ici. Pour qu'ils puissent attaquer à ça. 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 Ensuite. Ça ça va être le groupe 2. Ça revient là. Ça ça va être le groupe 3. Les mettre derrière. Après. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre. Sur 2 colonnes je pense. Nos unités. Sol. Avec derrière les horreurs. Derrière ça. Au centre. Ça et ça. Et le roi revenant. Donc tout ça ça va être le groupe 1. Ça ça va être le groupe 4. Voilà. Voilà. Et donc c'est parti. Donc le groupe 1. Il vient ici. Ensuite vous. Vous attaquez à ça. Ok. Le groupe 3. Il vient juste derrière le reste. Et juste le groupe 2. Je pense qu'on va s'attaquer directement. A leurs arcs buviers. Petite charge aérienne. Dans la face. Le problème c'est que là. Ils vont un peu nous massacrer. Pour l'instant on n'a pas pris de dégâts. Je vais pas pouvoir les ressusciter. Non je vais pas pouvoir les ressusciter eux. Ça manque de Vargulv dans cette armée. Je peux faire un petit Gaze of Nagash. Le groupe. Ouh. Les bombardements. Ça fait mal. On va mettre niveau 2. Ouais. Ok, qu'est-ce que c'est ça déjà ? Taux de réserve à monter. Elle, elle n'a pas spécialement d'attaque particulière. Ok, alors je ne sais pas trop ce que vous faites là. On va faire entrer les chevaliers. Ok, il n'y a personne sur les remparts en fait. Ok. Bon, ça, j'ai l'impression qu'on a buté tout le monde. Des brise-fer qu'on en fasse de nous. Cavalerie, il faut venir buter ces gens-là. On va faire un petit soin dans la zone. Ok, donc vous, vous faites tirer dessus. À l'attaque. La cavalerie a bien éclaté l'ennemi. Même parce que c'est ça, des dragues de fer, d'accord. On va refaire un soin. Ah non, je n'ai pas le soin disponible. Nos unités volantes là. Peut-être pas mal qu'elles essayent de venir buter ces gens-là. Ok. On va faire une petite charge de cavalerie. Là, je me fais tirer dessus dans le dos. Je vais me faire massacrer. Tout le reste a l'air d'avoir été réglé par ici. Donc, le groupe 1. Vous attaquez à tout ça. Tout ce qui va être intéressant là, c'est la cavalerie. Je vais faire reculer. Je vais faire recharger avec les autres. Alors là, c'est la victoire. C'est la victoire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les poursuivre un petit peu. De peur que... Voilà, pour voir si ça continue à affaiblir la garnison. On va balancer un petit sort de résurrection sur nos unités aériennes. Oula, j'ai pris un petit peu de dégâts malheureusement. Bon, après, le reste de l'armée n'a pas trop souffert. Donc, ça va. Allez, choper les, choper les, choper. Oh, yes. Charge de chevalier dragon de sang dans le dos. Ça fait mal. Combien ils ont fait de morts ? 80. 80 et 30. 24, 24, 21, 21. 9, 18. Ils en ont fait un petit peu moins. Ah, nos seigneurs ont fait pas mal de dégâts. C'est pas mal. Ok. Bon. Bataille correcte. Les tueurs ennemis, je les ai pas vraiment vus. Ils ont fait zéro mort apparemment. Je sais même pas sur qui ils sont tombés en fait. 89 morts, c'est pas mal. C'est un tiers des morts qui ont été fait par lui. C'est bien parce qu'ils gagnent en XP. Le jour où ces mecs-là seront en niveau or, je sens qu'on va se marrer. Je vais le remettre à sac. 6700, je veux bien. Voilà. Alors, je peux pas l'occuper, bien entendu, malheureusement. Donc, voilà, y'a plus rien. Y'a plus de défense. Donc, la garnison va être beaucoup plus faible au prochain tour. On a toujours... Ah, les murs quand même se réparent après. Ok. On a quand même l'admoiselle qui a pris un niveau. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte qu'elle ait le rire de Bunia. Donc, je vais lui donner... Ah, elle a pas de cauchemar bardé. Ça serait quand même pas mal qu'elle en ait un. Non. Il faut caler le rire de Bunia au moins. Parce que sinon, elle est un peu... Enfin, elle est pas inutile avec le buveur d'âme. C'est déjà pas mal, mais... Ce serait mieux quand même. Ok. Donc, on a 10 000 de côté. Voilà. Il y a des bâtiments un peu. Bon, ils me font chier, là, les impériaux à traîner chez moi. Donc, je suis déjà assez bon en termes d'ordre public. Donc, on va faire une autre bibliothèque interdite, ici. Celle-ci est disponible au prochain tour. Ensuite, cette armée-là a déjà agi. Il ne nous reste normalement plus que Manfred. Qui a son armée au max. Donc, je vais réimplanter... Le vampire dedans. Et... Voyons voir. Bon, les collines de Varenka ont quand même la salle de surveillance, mais il n'y a pas de fortification. Donc, on devrait pouvoir leur... Péter la gueule. Oh. Il me dit que je ne suis pas assez fort. Eh bien, on va voir. On va voir ça. Donc, déjà... Ça, c'est correct. En première ligne, on va mettre les mecs avec les boucliers, parce que c'est eux qui vont se faire tirer dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer à côté des arbres. Voilà. Ensuite, derrière, vous foutez les Vargulfs de chaque côté. Ensuite, on a deux Terror Ghast, c'est vrai. Deux Vargast. Donc, ça, ça va être notre groupe 2. Ensuite, on a quatre unités de cavalerie. Putain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en deux groupes. Oh, merde. Donc, ça, c'est groupe 2. Ça, c'est groupe 3. Ça, c'est groupe 4. Et... Tout ça, c'est groupe 1. Voilà. Donc, les spectres des kerns en deuxième ligne. Les armes lourdes en deuxième ligne derrière. Voilà. Vampire et roi revenant. Ça, c'est groupe 1. Oh, tu vas être groupe 5. Voilà. Deux, trois, quatre. Alors, juste le groupe 3, je vais le mettre sur ce flanc. Ok. Ah, mais... On a les renforts ennemis. On va plutôt se faire les renforts ennemis. En priorité. On va les buter au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et... Bon, 3... Non, putain. Groupe 2. Voilà. C'est parti. Go. On va tirer sur leur truc. Et... Il nous reste le groupe 5. Je suis attaqué à ça. Voilà. Ça, c'est bon. Les chevaliers qui attaquent le dos. Parfait. Il y a des massacres, quoi. Regardez, les massacres. Les terroristes. Et une oise Manfred. Ah, mais il est déjà dans le tas, en fait. Avec son dragon. Mouhaha. Bon, il nous reste... Des mineurs, déjà. Le reste de l'armée ennemie est en route vers nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le groupe 1 en position. Mais vous n'êtes même pas obligés de courir, les gens. Ok. On va commencer à prendre Manfred. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, ça. C'est ça que je voulais faire. On va augmenter les réserves. On va balancer un petit buveur d'âme sur leur seigneur. Ouais, je pense qu'on est bon, là. Ouais, tout le reste est mort. On va commencer à balancer... Est-ce qu'ils sont fatigués ? Non, ils sont enthousiastes, encore. Ouais, on va micro-manager Manfred un petit peu. Le temps d'essayer de shooter le général ennemi. Après, je pense que... Ouais, même leurs unités de siège sont encore un peu loin pour nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire passer sur le côté. Parce que voilà, ils sont en train de nous tirer dessus avec leur canon. Et on va faire passer nos unités volantes de l'autre côté. Juste voir si je ne pouvais pas faire une petite charge sur ces saloperies. On va voir, est-ce que tu es à portée ? Presque. On va faire le bâton tellurique. Tu balances. Voilà. Déplace-toi encore. En ce temps-là, on va faire avancer le reste de l'armée. Voilà. Restez là. On va le voir. Ah, il y a encore des mecs qui fuient. Dommage. On pourrait tenter un soleil de Xerius en plein milieu, là. Ça coûte juste un peu cher, cette saloperie. Putain, en plus, leur général ennemi, il n'a pas perdu grand-chose. Ah, je me fais attaquer. Ok. On va faire le tour. Et en fait, l'avantage en faisant ça, c'est que je risque d'attirer le tir de l'ennemi dans le dos. Vas-y, balance. Voilà. J'ai pris un peu de dégâts. Je vais faire une petite invocation de Neck. Éloigner. On va en faire, je pense, une petite charge sur les longues barbes, ici. On va les faire reculer, après. Ouais. La magie n'a pas été super efficace. C'est bon, on va pouvoir reculer. Le reste de l'armée s'avance. Oh, mais c'est qu'on peut y aller avec la cavalerie aussi, sur les flancs. Ah, c'est vrai qu'ils ont les dragues de fer. Je me méfie de ces saloperies. On va les soigner. Juste voir si on ne peut pas utiliser un petit peu notre cavalerie, efficacement. Je n'ai plus de magie, moi. Est-ce que j'ai des sorts ou des capacités ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Augmentée immortelle, régénérer les PV et augmentation des dégâts. D'accord. Bon, du coup, on s'approche. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Manfred dans le groupe 2. Pourquoi je ne peux pas ? Ouais, non, je ne peux pas. Charge de cavalerie pour voir. On va faire reculer tout de suite. Et sinon, on attaque devant. On va tenter un buveur d'âme encore. Le reste est en train de venir en position. Où est mon groupe 3 ? Ok, je vais faire reculer. Ah non, ça, ça ne faut pas laisser faire. Vas-y, attaque ici. Manfred, charge sur le général ennemi. Cavalerie, charge. On va se sortir de là. On va s'attaquer à ces gens-là dans leur dos. Toi, tu sors et sors. On va essayer... On va essayer de s'attaquer à ces gens-là. Ok. On va se reculer à nouveau. Non, non, restez là, vous. Aïe. Ah oui. Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai peut-être pas besoin d'envoyer les deux. On va les mettre sur deux directions différentes Manfred A un peu de dégâts le pauvre On va se soigner Allez bute moi ce putain de général nain quoi Ouch Ok c'est en train de fuir On est tous en train de fuir c'est bon On va suivre juste le général Allez Manfred Voilà Parfait Nickel Bon allez Toutes nos unités de chevalier On va tous les rattraper Et on va tous les écraser Voilà Et ensuite Nos unités aériennes ont un peu souffert quand même Par contre nos terroristes ont Aucun problème pour eux quoi Les drags de fer faudrait les buter ces saloperies Parce que ça fait mal Et à part ça Et bien Manfred J'ai vraiment plus du tout de sort Malheureusement Donc on va plutôt continuer à attaquer l'ennemi On accélère un peu le temps Mais ça c'est Pas mort ça ? Si Ok Ok bon ben je pense que c'est bon là Nickel 245 pertes pour 1100 infligés Bon après Ouais Les pertes infligées sont quand même monstrueuses Regardez moi la cavalerie quoi Oh là là Même Manfred a bien défoncé sa race Ah juste je suis étonné que la vampire ait pas fait plus que ça Ok Euh Rasé Nickel Donc on va rentrer chez nous maintenant Ah putain Mais pourquoi je peux plus me déplacer après un combat comme ça Non mais c'est quand je fais raser c'est ça ? Je faisais pas trop Bon aucune armée naine n'est apportée directement pour m'embêter Donc on va On va rentrer se soigner au prochain tour C'est pas grave Bref Je crois que le temps est à légèrement dépasser Donc on va On va s'arrêter là pour cet épisode Et puis bah Prochain épisode on va continuer Notre partie Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit like Bon je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à très bientôt Pour le prochain épisode Salut à tous Merci à tous Merci à toutes